Lors du CRD présidé par le ministre de l'Intérieur, nous avions pris des engagements en termes d'amélioration de la qualité de service, mais surtout en termes de satisfaction des besoins du comité d'organisation, en termes d'éclairage, en termes d'extension de réseau, ce qui a été fait. Dans le cadre de l'anticipation et de l'amélioration continue de la qualité de service, on a installé deux postes supplémentaires, dont un dédié uniquement à ce sanctuaire, pour permettre de tirer le maximum de départs à partir de ce poste et de disposer de suffisamment de sources d'alimentation. Donc cette année, Popungin sera alimenté par trois départs, ici de Popungin, Jass et Mbour, ce qui nous permettra d'avoir trois départs. Et en plus de cela, nous avons mis sur place des groupes électrogènes qui nous permettront, en cas de défaillance sur le réseau, de pouvoir reprendre pour que l'événement puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Le montant des investissements globales pour cette année, ça tourne autour de 500 millions. Ces 500 millions, c'est un réparti entre les deux postes, comme j'ai dit tout à l'heure. Et il ne nous reste, mon Père, qu'à solliciter vos prières pour que cet événement-là puisse se passer dans les meilleures conditions.